Bonjour, Maître Salifou Béavogi. Bonjour. Merci de recevoir guinématien.com. Je suis au-dessus de vous. On sait que vous êtes un homme de dossier. Vous défendez quotidiennement des détenus, notamment des détenus politiques. Et on sait qu'Ismaël Kondé est l'un de vos clients. Ce détenu, membre de l'UFDG, militant engagé de l'UFDG, a été arrêté il y a quelques mois. Et il a décidé d'entamer une grève de refus de soins depuis lundi dernier. Dites-nous, quel est son état de santé aujourd'hui et où en est-on sur ce dossier ? Je vous remercie. Je viens de sortir à peine de la maison centrale où j'étais venu rencontrer nos clients. J'étais avec Galsine Settagallo. Nous avons rencontré M. Ismaël Kondé, effectivement, qui est en détention depuis plusieurs mois, dont le dossier est déjà clôturé. On attend que la fixation de la date du procès. Depuis un mois, alors, j'ai adressé un courrier à M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de Mofanko. Pas plus tard que deux semaines, j'ai écrit à Mme la présidente du tribunal de Mofanko pour leur dire que tout citoyen en conflit avec la loi a droit à un procès juste et équitable tenu dans un délai raisonnable. C'est un dossier qui a été instruit. Donc, j'ai demandé à ce que le procès soit organisé le plus rapidement que possible pour que ces citoyens soient situés sur son sort. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison et le garder de façon indéfinie. Surtout que le juge d'instruction a eu le mérite de finir rapidement l'instruction. À l'instant où je vous parle, et de là, je dois même me rendre à Mofanko pour rencontrer Mme la présidente, nous n'avons aucune suite favorable. Ce qui est surprenant et inquiétant. Et pendant ce temps, notre client a décidé de rentrer dans une grève de soins. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très affaibli. Effectivement, il a rejeté tous les soins. Il est asthmatique. Et avec des crises de sinésites également. Donc, il est très affaibli. Et on n'a pas besoin de tout ça pour avoir un procès juste et équitable. Donc, il a le moral quand même. Mais il est très, très affaibli. Donc, je souhaite que son dossier soit... que son procès soit organisé. En dépit de cette grève de soins entamée depuis lundi, est-ce que vous avez espoir qu'au moins le tribunal de Mofanko va se bouger dans les prochains jours ? Oui, surtout que c'est un dossier qui est vide. C'est un monsieur qui a été simplement interpellé pour ses convictions politiques. Le changement de camp est la cause principale de son incarcération. Sinon, en réalité, il n'est pas seul dans le dossier. Il est dans le dossier avec le vice-maire, avec le maire de la commune de Matam et un autre. Pourquoi c'est lui seul qui a été emprisonné ? Certains diront qu'il a violé le contrôle judiciaire, mais même si on viole le contrôle judiciaire, il pouvait y avoir un palliatif au lieu d'emprisonner systématiquement pendant trois, quatre mois. Donc, nous demandons incessamment, avec insistance, l'ouverture de son procès pour qu'il soit situé sur son sort. Un autre dossier, et pas le moindre, il s'agit de Boubacar, du Grenade, qui a été incarcéré depuis quelques années maintenant. Son procès en appel s'ouvre ce vendredi à la cour d'appel de Conakry. Est-ce que vous avez espoir que Boubacar Diallo va recouvrir sa liberté à l'issue de ce procès en appel ? Oui, je vous remercie. Boubacar Diallo, c'est également une autre victime de l'injustice et de l'arbitraire. Boubacar Diallo, alias Grenade, est un militant de l'UFDG qui a mené le combat démocratique au sein de ce parti. Donc, au cours d'une des manifestations, lorsque un des gardes avait trouvé la mort à la maison centrale de Conakry dans le procès de Kula et qui a même bénéficié du non-lieu. Donc, lorsqu'on est parti à son enterrement, lorsque son enterrement fut organisé, au retour, les échefourées avaient éclaté après l'enterrement. Et finalement, il a été... L'enterrement de... De un certain tierno sade, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est décédé en détention. Il est décédé en détention, il avait été arrêté dans le dossier de Kula. C'était l'une des gardes... Enfin, il faisait partie de la garde rapprochée du siège et du président. Il a été arrêté, il n'a pas pu supporter les conditions carcérales. Il est décédé en prison. Donc, après son enterrement, les échefourées ont éclaté et Grenade a reçu des balles sous la poitrine qu'il a frôlé et puis, je crois... Oui, sous la poitrine. Finalement, il est tombé et on l'a... On l'a fait administrer des soins d'ici jusqu'à l'extérieur. Après, après sa guérison, plus ou moins, il est revenu. Dès qu'il est revenu, il a été interpellé comme étant un des militants qui disposait des armes. Donc, il a été accusé de détention illégale d'armes de guerre, meurtre, tentative de meurtre pour la personne des deux gendarmes qu'il avait accusé. Mais tout au long de la procédure, nous avons demandé depuis son interpellation jusqu'à l'ouverture de son procès, nous avons demandé la comparution des deux gendarmes pour qu'ils viennent attester effectivement qu'ils avaient vu notre client sous les lieux et en possession d'une arme. Impossible. Ce jeune a bénéficié de toutes les décisions de libération. Toute la procédure a été annulée pour vise de forme et atteinte au droit de la défense. Malgré tout, il a continué à rester en prison. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle assorti dans 5 ans, assorti d'une suéreté de 5 ans. 5 années. Nous avons relevé l'appel et au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le dossier est programmé pour l'audience du vendredi à venir. Nous avons espoir qu'il sera libéré parce que le dossier est également un dossier vite. D'accord. Vous avez également sous la main le dossier des détenus de Cancan qui sont près de 8-10 personnes maintenant. Où en est-on sur ce dossier également ? Oui, dans ce dossier aussi, vous savez, la justice n'a pas été prompte. Il y a eu des événements à Zérecorée les 22-23 et les jours qui ont suivi. après des enquêtes ont été organisées et on s'est mis à arrêter pêle-mêle des citoyens qui n'étaient ni de près ni de loin associés à ces événements. Une liste fut établie sous la base duquel tous les militants du FMDC étaient systématiquement pourchassés et impliqués dans ce dossier ainsi que les militants de d'autres partis politiques. Donc il y a eu des arrestations, plusieurs arrestations, une quarantaine et aussitôt nous avons pris le dossier à bras-le-corps. J'ai été successivement à deux reprises à Cancan. Cancan et à Zérecorée avec le mois de la saison des pluies avec tous les tracasseries toutes les tracasseries de la route. Je me rappelle même avoir grimpé Monsanta Keroane nuit avant nuit avant avec tous les risques possibles. Parce que c'est une mauvaise route qui n'est pas butumée. Tu pouvais faire 10 km sans voir une case. Je suis arrivé même à Cancan à 3 heures du matin et le lendemain j'ai fait l'audience en ce qui les concerne. Et finalement le bon sens a fini par guider les relations et les interventions des uns et des autres en plus de mes efforts. Alors la majorité des détenus en tout cas plus de 30 équels ont été libérés il est resté aujourd'hui 7 qui sont en train de groupir en prison. En principe ils doivent être soit libérés ou jugés parce que pour nous ce sont des innocents qui bénéficient de la présomption d'innocence. Donc nous sommes en train de nous battre et dès demain d'ailleurs nous allons prendre contact avec le point de juge d'instruction parce que décidément ce dossier risque d'être l'instruction la plus longue et il n'y a pas de raison qu'on continue à maintenir des innocents en prison. D'accord il y a un autre détenu politique aussi qui est placé en détention provisoire depuis quelques mois maintenant il s'agit de Mamadi Onifogi qui doit être le représentant de en tout cas qui est responsable du FNDC du côté de Masanta et où en est-on également sur ce dossier ? Mamadi Onifogi n'était pas le représentant du FNDC à Masanta Mamadi Onifogi évoluait dans l'instructur tout autre qu'on appelle El Azologa en tout moment nous ne sommes pas d'accord ou bien ça n'aura pas lieu selon l'interprétation voilà où c'est impossible voilà c'est un peu la traduction terre à terre c'est impossible El Azologa dans notre mon sujet dans ma langue maternelle paternelle voilà donc c'est un activiste de la société civile en même temps alors comme tous les activistes de la société civile il a donné pas d'ailleurs il a donné son avis par rapport à la vie politique ce qui se passe il a fait des publications tout 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 comme tous les Guinéens d'ailleurs l'ont fait donc il a été arrêté pour ça et après avoir passé un mois à la DPJ finalement il a été déféré à la maison centrale où il est poursuivi la semaine dernière il est passé au cabinet d'instruction et l'instruction est secrète cet après-midi j'étais avec lui tout se passe bien et le juge qui a le dossier aussi nous l'avons demandé d'accélérer de la procédure pour qu'il soit libéré ou jugé d'accord et on sait que les détenus politiques je veux parler de Ousmane Gawalessi leur audition au niveau du pôle de juge pour enfants délocalisé pour la circonstance au tribunal militaire a pris fin la semaine dernière et quand est ce dossier sera programmé pour les auditions de fonds ? oui là aussi c'est bien que la tristesse la désolation parce que la procédure a été mais Dieu merci aujourd'hui le dossier a pris son envol certes tous nos clients ont été déjà interrogés en première comparution devant un pôle de juge d'instruction mais ça ne suffit pas il faut qu'on y aille vite vite tout à l'heure nous étions avec eux nous sommes longuement entretenus je pense que la seconde phase ça va être l'interrogatoire au fond nous exerçons le pôle de juge d'instruction à passer très rapidement à cette autre phase qui est importante pour que chacun de nos clients vienne déballer son innocence devant les juges nous attendons c'est la seconde phase qu'on attend parallèlement à cette seconde phase nous avons systématiquement relevé appel de toutes les ordonnances de placement de tension provisoire nous demandons à ce que ces procédures là dans les délais requis soient examinés par la cour d'appel de Conakry notamment les chambres de contrôle de l'instruction donc ils ont le moral au beau fixe ils savent qu'ils sont les innocents ils savent qu'ils sont les détenus pour leur conviction et ils nous encouragent ils nous demandent à persévérer pour mieux assurer leur défense merci 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 Merci.